et bien re 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 bonjour à tous et à toutes pour ce nouveau facebook live en direct du musée de mots et du musée de la bande dessinée historique je suis cette fois ci avec au hasard c'est ça c'est ça pour deux par deux trois acteurs parce que les vikings a deux volumes et il a dessiné une histoire des 13 batailles comme florent bossard tout à l'heure est ce que tu peux d'abord nous présenter en quelques mots alors je suis au hasard je suis illustrateur auteur de bd et dessinateur et coloriste de vikings dans la brune ce qui est de bd dans les actualités et effectivement la bataille la bataille d'ivris pour 13 batailles qui tourne autour d'un ray 4 il faut dire aussi que tu as dessiné l'affiche du festival oui on m'a proposé effectivement faire l'affiche c'était très sympa à faire chouette défi est-ce que tu avais déjà fait des affiches comme ça pour des festivals pas pour les festivals c'était ma première parce que c'est ce que c'est compliqué parce que l'idée à trouver alors c'est oui ça fout trop l'idée en fait parce que je pense qu'une affiche ça doit pas juste annoncer faut qu'il y ait quelque chose derrière et on a fait plusieurs essais on a fait quatre quatre projets avant d'arriver à ça le premier était bien mais nous a été refusé par rome lassard parce qu'il y avait la fusée de tintin dedans ils n'ont pas apprécié qu'on la plante dans le sol ils n'ont pas apprécié pas grand chose et ouais on a fait quatre versions avant d'arriver à celle ci puis après c'était parti c'est une jolie affiche parce que c'est la bande dessinée qui est facteur de paix en fait en fait c'est ça le message c'est ça c'est la bd qui arrête la guerre donc la bd arrête la guerre mais il faut toujours mettre un peu de guerre dans la bd pour que ça vienne un peu un peu excitant je te propose de commencer par l'histoire de 13 batailles oui est ce que tu peux nous raconter la bataille d'Ivry non parce que je ne suis pas historien je vais dire des bêtises en tout cas ce que tu peux nous raconter ce qu'on t'a demandé de dessiner oui on m'a demandé de dessiner enfin si ce qui était compliqué en fait c'était d'arriver à différencier les deux camps puisque en fait c'est une bataille c'est une guerre civile donc tout le monde à peu près le même équipement et c'est assez la difficulté que le lecteur comprenne les deux camps on va dire les petits les petits symboles qui leur permettent de se différencier entre eux c'est c'est des écharpes et des brassards et donc ça c'est une petite difficulté alors après c'est le faire rire un petit peu parce que moi j'aime bien le faire rire avec le gaz c'est pas facile c'est comme ta marque de fabrique et surtout là tu es pas tout seul tu étais pas tout seul déjà pour les 13 batailles je suis pas tout seul et là tu es carrément pas tout seul parce qu'il ya ton frère qui travaille avec toi oui moi c'est une des bandes dessinées qui m'a fait le plus rire c'est on va dire dix dernières années je rigole à chaque page à chaque casse tout est drôle est-ce que tu peux nous parler un peu du principe et ce que ça raconte alors le principe c'est on suit alors il est question de vikings mais c'est par fait par extension pas que des vikings c'est un peu aussi mais en fait on suit dans le premier tome on suit un raid donc on suit le chef redolphe qui part en raid viking qui amène son fils notamment dans un désir de passation donc alors le chiston va s'apercevoir que c'est pas tellement ça se passe pas vraiment comme on l'avait vendu le projet et on suit aussi ceux qui restent au village c'est-à-dire les femmes les enfants les vieillards la vie la vie quand les hommes ne sont pas plus là donc il est question il est question de plein de choses en fait et alors c'est de l'humour mais surtout on ne raconte pas de bêtises sur le vikings dans l'état actuel des connaissances on est plutôt assez affûté et donc c'était aussi la possibilité de casser plein de clichés et de de remettre l'église au centre du village comme on dit non mais c'était on se marie à le faire les lecteurs s'amusent bien et je pense qu'il y a pas mal de gens qui découvrent le fonctionnement des vikings parce qu'en fait on ne connaît pas tant de choses que ça sur les vikings même si la recherche évolue beaucoup depuis une dizaine d'années parce que ce qui est ce qui est vraiment très drôle c'est que ça massacre ça tue ça décapite ça éventre et en même temps il ya aussi beaucoup douceur et beaucoup d'amour il ya beaucoup d'amour absolument non on peut faire ça avec amour non non mais c'est c'est l'intérêt aussi d'une série comme ça c'est de voir aussi d'abord c'est tout public mais à partir du moment où on est tout public même s'il y a de la violence parce que de toute façon l'époque il faut trouver des des combines pour pour raconter ça et que ça passe en fait il ya plusieurs niveaux de lecture c'est surtout ça le secret je voudrais évoquer le tome 2 qui est aussi on peut aussi se procurer au salon il a un peu différent puisque c'est une réflexion sur la religion alors il est déjà question un peu de religion dans le thomas puisqu'en fait les vikings sont confrontés au christianisme qui ne comprennent pas parce qu'en fait eux ont des deux forts et puissants et ce dieu tout maigre tout cloué sur une planche sans pouvoir c'est compliqué pour eux et effectivement dans le tome 2 on les on les amène un peu plus enfin beaucoup plus bas en fait et ils sont confrontés à l'islam et après je vais pas tout raconter non mais ce qui est drôle c'est que finalement quand on lit vikings dans la brume tout devient très relatif absolument et vous verrez dans le tome 3 c'est une historique redéfinie là le tome 3 c'est pas moi aussi on va conclure là dessus et donc je vous invite absolument à venir rencontrer au hasard et surtout à découvrir son univers qui ne peut que faire et donc je vous remercie